salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous parler d'un logiciel qui se nomme zbrush alors pour ceux et ceux qui connaissent il n'y a aucun problème mais par contre maxon vient de faire un truc extrêmement intéressant comme quoi maintenant vous allez pouvoir récupérer celui ci sur un ipad pro je confirme bien c'est un ipad pro attention au type de processeur parce que comme il est gourmand il va falloir faire attention moi dans mon cas je n'ai absolument pas installé cette broche j'avais juste installé dans ce cas si vous voyez mes différentes pélistes zbrush core mini ainsi que zbrush core qui date encore 2021 qui n'a jamais été mis à jour ça c'est assez fou par rapport à ça mais bon c'est comme ça donc là je me suis dit je vais vous présenter celui ci alors faut savoir que maxon a fait compte il a racheté pixologiques et quand vous cliquez ici sur product vous allez avoir accès à une multitude de logiciels vous avez cinéma cadet forger region redshift univers zbrush le fameux zbrush pour ipad capsule move by maxon cinéma ware enfin vous avez plein de logiciels qui va vous permettre justement de pouvoir jouer avec alors là je vous laisserai regarder par rapport à ça moi ce qui va m'intéresser c'est vraiment me focaliser par rapport à zbrush pour ipad comme je vous dis je ne connais strictement rien à zbrush moi actuellement je travaille plutôt sur des logiciels comme blender ça fait aussi j'ai fait une formation complète zbrush core mini ou alors deux autres formations sur nomad skull un autre produit extrêmement intéressant qui permet faire de la sculpture on fait vraiment une très belle chose mais bon avant de critiquer ou de commencer à expliquer que non vaut mieux utiliser tel ou tel logiciel comme je ne connais pas ben j'ai évidemment vous le présenter donc là je vous défile un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire alors vous allez voir que c'est une bonne surprise c'est qu'au début je me suis dit bon ben je vais l'installer et puis j'irai pas plus loin parce que de façon j'ai pas envie de l'acheter en tout cas pas pour l'instant j'ai d'autres projets donc hors de question et puis surprise il vous propose quand même la verse une version gratuite donc je vais vous montrer cela je vais vous montrer comment installer celui ci je pense que je ferai quelques petites vidéos très simple pour vous montrer au fur et à mesure comment celui ci fonctionne mais je prendrai mon temps parce qu'évidemment je ne connais absolument rien ce qu'il faut savoir c'est que dans mon cas j'ai donc un ipad pro avec un très récent il doit voir même pas deux ans cet ipad avec un stylet donc apple stencil 2 voilà on va voir ça ensemble donc on est parti donc première étape on va cliquer sur recherche ici je vais taper zbrush je clique sur zbrush évidemment je vais retomber sur celui ci alors ici on va retomber sur le zbrush vous avez ici un petit nuage avec une flèche c'est à dire qu'en fin entendu je l'ai testé avant de vous montrer le produit par défaut vous aurez obtenir tout à l'heure voyez je vous parlais de nomad scott il est ici aussi donc si vous cherchez à le récupérer moyennant finance je crois que c'est 18 ou 20 euros bon produit bon moi je vais cliquer déjà pour commencer sur zbrush on va voir un petit peu ce qu'il me propose donc on va cliquer sur le plus et voir ce qu'il nous dit alors il me dit qu'il ya des ajouts qui ont été fait au niveau des langues ça c'est cool on a des palettes de contrôles supplémentaires sont disponibles donc là tout ça on verra ça tranquillement ensemble je sais pas combien de vidéos je vais faire je verrai comment ça va se passer j'en ai aucune idée peut-être que je l'achèterai je ne sais pas on verra ça c'est j'en ai aucune idée moi j'aime bien chaque fois découvrir j'adore vraiment tout ce qui est informatique et infographie donc dès que je peux trouver un nouveau produit j'y tiens en plus là je vous dis c'est gratuit il ya une partie qui est gratuit donc ça c'est cool voilà donc si on regarde un petit peu qu'est ce qu'il vous dit ici alors on a ici il vous dit que zbrush pour ipad est une application mobile par contre attention si je dis pas de bêtises il faut quand même avoir un processeur assez puissant au niveau de l'ipad alors là je regarde s'ils en parlent j'ai pas l'impression parce que j'ai vu des vidéos là dessus et vous dit bien attention il faut avoir tel ou tel processeur je crois que c'est un processeur de type à 12 qui va permettre de pouvoir faire fonctionner celui-ci moi j'ai évidemment j'ai déjà testé il ya aucun problème sinon j'aurais vite arrêté les vidéos je regarde un petit peu vite fait mais alors là il vous dit la taille 1,53 giga ok je ne vois pas plus de choses graphiste peut-être si je clique ici donc là c'est l'anglais donc il vous dit qu'on peut effectivement avoir zbrush soit au mois soit l'année soit carrément gratuit je vous montrerai ça tout à l'heure compatibilité voilà c'est marqué ici achat et l'ex c'était quelque part je voulais prendre mon temps mais compatibilité ipad nécessite un ipad 17 ou version ultérieure ainsi que la puce à 12 sinon c'est foutu pour vous donc il vous montre à fait compte les différentes versions que vous pouvez utiliser bon partant de là qu'est ce qu'on va faire et bien on va cliquer ce petit nuage comme ça il va installer celui ci alors pourquoi ils ont fait l'installation que sur ipad j'en ai aucune idée il ya peut-être une raison précise mais là je sais pas là je vois qu'il n'a pas beaucoup d'étoiles il a trois ennemis bon il n'a que six personnes qu'on noté ok moi je noterai une fois que je serai content de voir un peu quel produit qu'est ce qu'on peut faire avec je vais cliquer sur ouvrir voilà donc on va arriver sur une interface comme ça alors ce qui est génial c'est que j'ai vu de suite c'est qu'on a des petits points bleus qui va vous permettre moi ça m'évite à chaque fois parce que quand je fais des formations ou des vidéos sur nomad school par exemple à chaque fois je suis obligé de mettre des petits points pour montrer où est ce que j'appuie puisque malheureusement il prenait pas la capture en compte là il le prend ça c'est vraiment génial on va cliquer sur commencer comme j'ai déjà installé plusieurs fois il est possible que vous n'ayez pas la même chose que moi vous avez plusieurs solutions vous allez pouvoir installer celui ci soit par un email par rapport à un compte sur maxone soit par rapport à un compte apple google ou facebook je vais cliquer sur se connecter avec google là automatiquement je vais avoir mon identifiant qui m'est demandé et mon mot de passe qui m'est demandé moi c'est automatique donc je vais pas me prendre la tête par rapport à ça normalement il va m'envoyer un email pour me dire ou à sur mon téléphone ou sur mon autre ordinateur pour me dire attention est ce que c'est bien vous voilà j'ai confirmé et on arrive maintenant sur le plan d'abonnement donc comme je disais au début je m'attendais à m'arrêter ici parce que je savais pas trop si j'allais vous expliquer comment faire un abonnement enfin acheter un abonnement c'est que 9 euros c'est pas non plus énorme surtout si vous êtes dans ce domaine et que vous cherchez à utiliser un outil de très bonne qualité mais bon ben comme j'ai vu plan gratuit pour l'instant j'aime bien chaque fois commencer avec le plan gratuit ça me permet de voir qu'est ce qu'il vous propose et qu'est ce qu'on peut faire avec c'est toujours déjà très intéressant de pouvoir commencer à jouer avec et voir ce qui se passe donc comme je dis on a deux façons de pour l'achat vous avez à 9 euros 99 vous l'avez au mois ou alors à 99 euros si vous souhaitez avoir à l'année moi je vais prendre choisir un plan en l'occurrence le plan gratuit qu'est ce qu'il me propose il me propose quand même 28 bros de sculpture 50 fonctionnalités de la version bureau pas c'est assez pas mal quand même un version limitée de la fonctionnalité au niveau de la retopologie bah oui normal aussi peinture de couleurs au point bon on a quand même des trucs sympas il vous dit bien que ce plan gratuit offre la même puissance que la version bureau de cette broche mais évidemment avec des fonctionnalités limitées c'est tout à fait normal donc je clique sur ici et puis je vais cliquer choisir le plan voilà donc là ce qui est assez marrant c'est que vous arrivez dans une interface directe en fin de compte c'est une espèce de plateforme vous allez pouvoir voir votre sculpture ce que vous avez déjà fait vous allez pouvoir accéder à ce qu'on appelle cette broche centrale et mettre à un niveau c'est que vous avez cliqué ici vous retombez automatiquement sur le plan pour vous proposer un abonnement au mois ou à l'année quand je viens sur accueil voyez je vous laisse regarder est ce qui est vraiment génial c'est ce petit point bleu là j'avoue que c'est excellent ça c'est un très bon point le fait d'avoir mis ce petit point bleu c'est bien pour nous parce que ça m'évite à chaque fois de vous montrer où est ce que je fais alors certaines personnes se filment moi je vous avouerais que je préfère travailler comme ça bon c'est un choix alors si je continue après on a quoi si je viens ou installer zbrush pour ipad on retrouve sur l'abonnement ok c'est parce que je veux je viens sur accueil je teste en même temps je connais absolument pas là je viens ici j'ai mes différents éléments au niveau de mon abonnement ok et je peux importer des éléments alors je sais pas en quel quel comment dire quel format là je me renseignerai un peu plus tard on verra ça on va cliquer sur nouvelle sculpture et là on retrouve là dessus génial donc là si je viens un petit peu regarder on va voir par exemple ici un cube je peux cliquer sur la petite maison oui c'est génial franchement ce petit point bleu c'est le top ça me quel gain de temps je vais avoir je pense que je vous ferai plus de vidéos au moins par rapport à ça je vais prendre par exemple ce personnage allez on va dire masculin et on va pouvoir après commencer à jouer voilà d'écouter je n'en dirai pas plus par rapport à cette première vidéo c'était vraiment la première installation pour vous montrer comment installer celui ci sur zbrush sur zbrush je vais dire zbrush core mais non pas du tout zbrush comme j'ai dit ne pas hésiter à regarder mes playlists à la fois au niveau de zbrush core alors soit elle date de 2021 mais bon ça vous apprend quand même pas mal de trucs si vous souhaitez vous avez aussi zbrush core mini et si vous souhaitez avoir une formation je peux bien entendu vous la proposer puisque j'ai fait une formation à la fois sur zbrush core mini et c'est tout j'ai fait par contre deux autres formations sur nomad sculpt les bases et après la création d'un petit personnage que je vous montre de quoi je parle allez écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois en infographie ou en informatique puisque je suis passionné par les deux thématiques il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo bye bye 1